Il y a de ces moments où un homme se sent seul, après avoir mal agi, c'était inconscient, c'était involontaire. Même si certains nous disent qu'on est la victime, on sent quand même un jugement de leur part. Je suis même sûr qu'ils pensent que c'est de notre faute. Ça doit être un peu vrai. Alors il y a la honte. La honte d'avoir commis cet acte gravé dans le marbre, que le monde se souviendra tout jamais, qu'il nous hantera pour le reste de nos jours. La honte aussi d'avoir subi sa propre histoire, son propre passé. C'est vrai. C'est vrai qu'on se dit que ce n'est pas notre faute, qu'on ne pouvait pas faire autrement, qu'on aurait dû faire attention, que c'était la dernière fois qu'on ne nous y reprendra pas. On peut se révolter, se rebeller, mais personne ne nous laisse faire. On regrette l'acte. Personne ne nous comprend. On veut réparer l'erreur. Elle ne peut être réparée. Les gens nous laissent seuls dans cette situation qui pourrait les blâmer. On supplie intérieurement le monde de nous aider, mais en façade on veut rester fort. Un homme, ça ne pleure pas, hein? Ça n'exprime pas ses émotions, n'est-ce pas? Eh bien si! Si quand l'homme, face à lui-même et à l'absurdité de son acte et de sa vie, se retrouve à parler à Dieu en l'implorant de le faire revenir en arrière, de lui pardonner, d'en appeler à sa bonté et à sa miséricorde, de l'empêcher de commettre cet acte indigne et qu'en face, en face, il n'a aucune réponse, seulement le silence et la solitude, que fait-il? Alors oui, oui, il pleure, il se recroque, il se roule en boule, il cherche le réconfort là où il peut, il est triste, il est malheureux, il pense que personne ne l'aimera plus jamais à cause de ce qu'il a fait, que personne ne lui pardonnera, qu'il mérite ce qui lui arrive, que c'est bien fait pour lui. Et puis, après cela, revient le calme, la résignation et toute pensée et émotion disparaissent, il n'y a plus rien, il n'y a plus que la plénitude de l'existence et la contemplation du moment présent. Malgré tout cela, il reste la honte, la honte d'avoir marché dans une crotte de chien. Sous-titrage Société Radio-Canada